On va augmenter la consommation d'énergie, on va multiplier les antennes relais au moins d'un facteur 10 et on va multiplier aussi toute la problématique de la surveillance. Le développement de cette 5G, c'est vraiment un projet aberrant. On est à l'heure actuelle dans l'urgence climatique. Que nous propose la 5G ? Il nous propose justement une surconsommation, puisque c'est un projet des industriels. Ils veulent transformer complètement les appareils, ils veulent changer complètement les smartphones, ils veulent nous faire une société complètement interconnectée et le bénéfice, il est pour les industriels. Ils parlent compétitivité, ils parlent vitesse de communication, mais ils ne parlent absolument pas de bien-être. C'est un problème de cybersécurité. On n'aura jamais vécu et on vivra une société qui sera tellement connectée qu'on va surveiller les individus. Et ça, ça va à l'encontre de notre vie privée. Un des éléments qui nous posent problème, on développe la 5G et quand on demande où sont les études sanitaires, où sont les études sur la biodiversité, il n'y en a pratiquement pas. Sur la santé, on sera avec des fréquences qu'on n'utilise pas à l'heure actuelle et il n'y a pas d'études de santé qui vont de pair. Sur la biodiversité, on voit, il y a eu une étude sur les insectes qui montre que ça va augmenter la température au niveau des insectes, notamment des abeilles. Et sur les arbres, on s'aperçoit que si une ville, il y a énormément d'arbres, les arbres arrêtent à 90% les fréquences. Donc ça veut dire qu'il va falloir couper les arbres au niveau de la ville, ce qui va à l'encontre du réchauffement climatique. Et un dernier argument pour dire non à la 5G, c'est le problème des satellites. Jusqu'à présent, on parlait antenne-relais, mais maintenant, on s'aperçoit qu'aux États-Unis, vous avez du privé, que ce soit les responsables d'Amazon ou de Tesla ou d'autres comme Elon Musk, ils veulent balancer plus de 40 000 satellites dans l'atmosphère. Et là, d'une part, ça entraîne une pollution au niveau de l'atmosphère, qui est quand même un bien commun. Et en plus, si ces satellites vont fournir Internet au niveau de la population, à ce moment-là, il y aura une irradiation de plus en plus importante. Et les astronomes disent qu'il y aura une pollution par rapport à l'observation des objets célestes. Et puis aussi, il y aura des perturbations au niveau des météorologues. Donc, franchement, ils sont en train, les industriels, sous couvert de compétitivité et de progrès, soi-disant scientifiques et technologiques, ils sont en train de pourrir notre environnement. Eh bien, on a la possibilité, nous les consommateurs, de dire non.